Pour garder l'élan de l'engagement manifeste et du soutien en faveur des Léopards, un mot sur ce message du chef de l'Etat, Félix Tisekedi, qui tient à la victoire des Léopards lors du match retour de barrage Qatar 2022 au Maroc. Juste après le coup de sifflet final au Stade des Martyrs vendredi dernier, le président de la République a réjoint les 11 nationales auprès de qui il a témoigné sa reconnaissance pour l'engagement lors de ce match allé contre les Marocains qui s'est soldé par un score d'un but partout. Félix Tisekedi les a encouragés à manifester sa détermination pour voir la RDC participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Suivez plutôt Félix Tisekedi dans cet extrait. Ne nous décourageons pas les gars, cette équipe elle est prenante. Les gars vous avez bien joué, vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour moi, selon moi. Non, tu as été excellent. Pour moi, tu es le meilleur du match même. J'avais un match excellent. Vous n'avez pas de vérité. Ce 1-1 pour moi, c'est un score injuste. Il n'est pas du premier ritier de gagner ce match par 3-1 ou 4-1 normalement. Mais ce n'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc la tête haute, le moral haut en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1 aujourd'hui, il n'y a plus la règle des dus marqués à l'extérieur qui compte tout. Donc c'est comme si on recommençait le match. Donc ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas à Gaza et on va vous soutenir encore là-bas. Le premier titre de cette édition après... À la présentation de ce journal de midi sur Radio Okapi, Pili Yvan Lutumba. Le président du Sénat rassure les émissaires de l'ONU sur la volonté du chef de l'État de travailler pour la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Au cours d'une rencontre hier samedi à son cabinet avec une délégation des Nations Unies venue de New York, Modeste Batilou Kwebo a souligné la disponibilité du Sénat à traiter en toute urgence, en seconde lecture, les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. Conduette par le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Cette mission de l'ONU venue en RDC pour évaluer le processus électoral devant mener aux élections de 2023 explique l'objet de la mission. Simon Pierre est au micro de Michel Kifindangoy. C'est une mission d'évaluation des besoins électoraux que les Nations Unies ont déployée en République démocratique du Congo en réponse à une requête reçue des autorités du pays pour un accompagnement du processus électoral qui vient. L'objectif est de venir s'entretenir, échanger avec les principaux acteurs en processus électoral, évaluer ensemble le contexte global dans lequel le processus électoral va se dérouler, identifier les principaux défis, les différentes contraintes, leurs besoins pour que le processus électoral se déroule de la manière la plus transparente, la plus inclusive possible. Étant président du Sénat, nous avons essayé de savoir un peu plus ce qui était prévu à l'heure du jour. On va assurer que les discussions sont en cours, la plénière va se réunir demain, mais on a touché à différentes questions, notamment à ce qui est prévu en termes de révision de la législation électorale. Aujourd'hui, le vice-gouverneur lançait l'appel au groupe Armé Codéco à déposer les armes. Selon lui, ces miliciens appauvrissent la population et entravent le développement de cette entité territoriale, qui est pourtant riche en minerais avec un sol très fertile. Des nombreux enfants ne vont pas à l'école, les activités champêtres sont suspendues dans plusieurs localités, dont les habitants sont en fuite. Il l'a dit au cours d'un meeting vendredi à l'occasion de l'inauguration du bureau du tribunal de paix et du parquet des Djougou-Centre. Benjamin Alungaboni et Tomiko d'Isaac Remoyopé. Pourquoi des tuéries ? Pourquoi des animaux ? Alors que nous sommes riches, mais nous devons de plus en plus pauvres. Djougou a de l'or. Djougou a des terres arabes très pertives. Mais pourquoi Djougou ne prospère pas ? Comment ces petits-enfants ne peuvent pas aller étudier tranquillement, manger de façon convenable, pour que demain deviennent aussi des responsables ? Pourquoi ? Mais c'est justement à cause de Codéco que les ressources de Djougou sont devenues pauvres. Djougou qui produisait trois fois l'anléans, Djougou nourrissait Kitshasa, Kitshasa, Kitshasa et toute la rue. Mais aujourd'hui, Djougou ne peut pas le faire. Quand on voit les gens, on voit la pauvreté. C'est Codéco qui a pauvreté la population. Et tout c'est quand ? Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes Codéco qui prennent en otage les ressources qui sont des détoiles et Djougou. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous valorise pas. Dites à nos frères égarés que vous connaissez, dites-leur que chaque activité a un début et une fin. Ils ne pensent pas qu'ils seront éternellement agressifs, tués, rendent appauvrir la population ici et ici. Tout a un commencement et une fin. Sous-titrage ST' 501